... Matin Sport Manol, bonjour. Bonjour. Coupe de la CAF. Le CS Constantine a pris le meilleur sur les Tanzaniens du Simba SC. L'USMLG a réalisé une belle opération en dehors de ses bases. Alors, on l'avait dit, très bien engagé, nos clubs ont fait des compétitions africaines, notamment en coupe de la CAF, puisque lors de la première journée, tant l'USMA d'Alger que le CS Constantine avait gagné, le CSC hors de ses bases. L'USMA d'Alger à domicile, contre les Botswanais. Confirmation lors de cette deuxième journée. Le CSC s'est imposé face au Simba Sport, alors que le match avait été mal engagé, le CSC étant mené au score. Un but à zéro sur un centre-tir, le gardien Boussouf a été trompé par la trajectoire du ballon. Très bonne réaction, égalisation. Et puis, l'homme qui porte le CSC, en l'occurrence Brahim Dib, c'est le métronome de cette équipe. Lui qui avait marqué qu'au club spaxien, il redonne, il offre trois points à son équipe en inscrivant un deuxième but. Sur cette victoire, importante parce qu'elle permet au CSC de prendre la première place du groupe, on écoute l'entraîneur Gerdin Moutoui au micro d'Ali Hamouch. Cette équipe du Simba, elle est venue défendre avec un bloc médian et elle n'a pas laissé trop d'espace. On a essayé de jouer un petit peu en profondeur, mais des fois on prenait les mauvaises décisions en milieu terrain. Il y avait le but du Simba qui a été marqué, un coup de chance pour Simba. Puis à la même temps, j'ai demandé à mes joueurs de se battre sur toutes les balles et essayer de revenir, d'être agressif à l'entame de la deuxième étape. Chance faite sur le corner, ensuite sur l'enchaînement sur le deuxième but. On a eu peut-être la balle du troisième but. Simba a quand même été un petit peu dangereuse sur quelques balles. Et puis à la fin, alhamdulillah, bravo aux joueurs, bravo à ce merveilleux public. ...tait porté par le public qui était en ombre pour soutenir leur équipe et surtout les remercier pour cette première victoire contre le club sfaxien. La première tournée hors de leur base, mais également confirmation hier. Bonne opération également pour Lusman d'Alger face au Jaraf, 0 partout, score final de cette rencontre. Lusman peut avoir des regrets parce qu'il aurait pu gagner le match. Je rappelle que Lusman occupe la première place et partage la première place avec l'ASSEC Mimosa qui a fait match nul contre Orapa United 0-1-0. Lusman d'Alger et l'ASSEC comptent 4 points. Le Jaraf et Orapa United n'ont qu'un seul point. A l'issue de la prochaine journée qui aura lieu le dimanche 15 décembre, Lusman accueillera au stade du Saint-Juillé l'ASSEC Mimosa et l'Alger restera à la première place alors que le Jaraf sera en appel ou ira affronter Orapa United. Pour eux, c'est très mal engagé. On reste avec les autres résultats. Je rappelle que dans le groupe du CS Constantine, le club sfaxien a été battu. Deuxième défaite. C'est mal engagé pour les Tunisiens. Battu par les Angolais de Balavos d'Osmakis. Dans le groupe B, Luanda, notre club angolais a fait match nul contre le stade malien. Et puis dans le groupe D, excellente opération pour les clubs égyptiens. Zamel, qui a ramené, après avoir mené deux buts à zéro contre Inyamba du Nigeria, et bien finalement, ils se sont fait remonter deux buts partout. Le club mozambicain des Black Bulls a fait match nul contre El Masari. Un but partout. Très bien. En Ligue 1, on a joué hier pour le compte de la douzième journée, Ma'amor. Douzième journée qui continue. Je rappelle, elle avait débuté samedi. Elle a continué hier. Il y a quatre matchs de retard qui ont été reportés du fait de l'engagement de nos clubs sur les compétitions africaines. Hier, la JSK. La JSK qui se devait de gagner. La JSK qui restait sur un nul contre la JS Soura. Retrouver le stade Ayet Ahmed. Et la JSK pourtant menée au score dès la 25ème minute de jeu sur un but de Kamour. But inscrit au profit de Magra. La JSK a très bien réagi. Tout d'abord par Boudebouze qui a égalisé la 44ème minute de jeu. Et dans les dix dernières minutes, la 84ème minute de jeu. Ouattara a offert les trois points de la victoire à la JSK Bidi qui fait un bon au classement. Abdelhaq Ben Shikha au micro de Mohamed Haouchi, l'entraîneur de la JSK Bidi. On a bien joué là. On a fait un très très bon match. Transition d'Yana, on a eu des occasions quand même nettes. Il nous fallait trois points pour titiller un petit peu les autres. Content pour mes joueurs. Content pour la grande majorité du public. Les Djaoulioum, ils nous ont vraiment aidé. C'est grâce à eux, les Djaoulioum, bien sûr qu'on doit faire des réglages. Et Dieu sait. Je ne peux pas dire qu'on a l'entraînement. Il faut les entraînements. On travaille. On travaille l'individuel. On travaille des séances individuelles pour les attaquants. Les hommes ont une alchimie. Les hommes ont la patience. Du côté de la JSK, c'est très simple. Quand vous écoutez Adelhar Benchikha, vous comprenez aujourd'hui ce qui est en train de se faire à la JSK Bidi. Tout d'abord, c'est une équipe en reconstruction. En football, il n'y a pas de baguette magique. On n'arrive pas sur un TA parce qu'il ne suffit pas de recruter des joueurs. Vous mettez 11 joueurs. Essayez, vous travaillez, vous répétez. Ça y est, ça a la mayonnaise. Non, ça prend du temps. Et le temps, il faut le donner à l'entraîneur, aux joueurs. Il faut qu'ils sentent qu'ils évoluent dans un climat serein, apaisé, pour pouvoir performer. Pour mettre en place ce que veut mettre un entraîneur, ça prend un peu de temps. Et c'est ce qu'il est en train d'expliquer de manière très pédagogique. Adelhar Benchikha. Donc, pour la JSK, c'est une année de transition. Il n'y a pas d'improvisation. C'est une année de transition. Il y aura des hauts, comme c'était le cas hier. Et il y aura des bas également. Il y aura des défaites. C'est ça la vie d'un club. Le temps que la JSK puisse s'installer, Adelhar Benchikha puisse s'installer, que l'effectif soit encore plus étoffé. Et on verra un tout autre visage de la JSK Bidi. Sur cette défaite, on va écouter de Maghra, l'Yémin Bouhrara, l'entraîneur de Maghra. On a bien maîtrisé la JSK. On a marqué un but. On a fait un temps malheur. Le but, déjà, par rapport à notre plan de jeu, on a mis une stratégie par rapport à la lourdeur des défenseurs de la JSK. Et on a attiré le bloc de la JSK vers nous. C'est pour laisser la profondeur derrière. Et on a réussi de marquer jusqu'à l'égalisation de la JSK. On a encaissé le deuxième but, le temps faible de la JSK. Et je crois qu'on mérite mieux. Autre match, celui qui m'était aux prises, le Moudi Adoran en soirée à l'US Biscra. Victoire des Oranais, un but à zéro. Agoun à la 78ème minute, deux jeux. Le MCO qui renoue avec la victoire. En revanche, Biscra est en train de caler, d'être aspiré vers le bas. Biscra dans une zone de relégable. Tahar Agoun, 78ème minute, deux jeux. Offre les trois points et du coup, ça fait le bonheur du MCO. Marouane Dahar, l'attaquant du MCO. Au micro de Yahya Nwara. Bien sûr, satisfait. On a eu les travaux qui ont mérité. 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 Je pense qu'on a eu les travaux qui ont mérité. On a eu les travaux qui ont mérité. On a eu les travaux qui ont mérité. Juste à titre de rappel, en l'USM Khanshla avait été battu par l'entente de Sétif 3 buts à 2. L'Aïs Oshleuf s'est imposé devant l'espérance de Mostaghanem. Deux buts à 0,4 matchs reportés au classement. Ça nous donne l'ECSC en tête avec 19 points. Suivi du MCO et de l'entente de Sétif avec 18 points. Mais le MCO a joué tous ses matchs. Sétif compte un match de retard. Quatrième, le Mugdia d'Alger et la JS Kabylie avec 17 points. Les deux équipes comptent deux matchs de retard. Sixième, l'USMA d'Alger avec 16 points en compagnie de Khanshla. Khanshla a joué tous ses matchs. L'USMA compte trois matchs de retard. L'Aïs Oshleuf occupe la huitième place avec 15 points. Et je rappelle que Shleuf a joué tous ses matchs. L'Olympique d'Arbu, 14 points à la neuvième place avec un match de retard. Le CRB, 13 points en compagnie de Maghara. Le CRB compte trois matchs de retard. Maghara a joué tous ses matchs. La JS Saura, 12 points. Main dans la main avec l'espérance de Mostaghanem. 12 points donc également. Mais Mostaghanem, l'espérance, a joué tous ses matchs. La JS Saura compte deux matchs de retard. Biscra, premier relégable avec 10 points et un match de retard. Le Parado avec 9 points et quatre matchs de retard. Albaïed, 8 points et deux matchs de retard. Pourquoi je rappelle les matchs de retard ? Parce qu'on n'a pas une idée bien précise actuellement. Tant que les matchs n'ont pas été joués sur le classement. Je rappelle la déclaration du président de la Ligue qui avait dit dans Sport, sur la Troie, dans Football Magazine. Que concernant les matchs de retard, eh bien tout cela sera... Ils seront placés dès la fin des phases de poule concernant les compétitions africaines. Parce que c'est surtout les clubs engagés en compétition africaine. Un tour d'horizon des différents championnats étrangers en match ? Napoli ne gagne pas. Napoli battu à domicile par la Lazio. Et Napoli cède sa première place à l'Atalanta-Bergamme. Avec deux points d'avance, l'Atalanta-Bergamme. Je rappelle que l'Inter de Milan également compte un match de retard avec 31 points. Ça concerne également la Fiorentina. Vous vous rappelez ce match qui a été tout simplement annulé. Un joueur a été atteint d'une crise. Ça avait fait un malaise cardiaque. L'Angleterre, superbe match. Tottenham-Chelsea après avoir mené deux buts à zéro. Eh bien, l'équipe de Tottenham s'est inclinée finalement. Battue quatre buts à trois par Chelsea. Arsenal tenu en échec par Fulham. Perdu terrain. Un but partout. Chelsea prend la deuxième place. Quatre points de retard sur Liverpool. Liverpool qui compte un match de retard. On va aller en Espagne pour rappeler que l'Atlético Madrid s'était mal engagé. A se pu renverser la vapeur grâce à Griezmann. Et s'impose quatre buts à trois. En France. Marseille s'impose à Saint-Etienne. Deux buts à zéro. L'équipe de Guiri a été battue par Nantes. Un but à zéro. Voilà pour l'essentiel. Et on rappellera ce qu'on l'avait dit hier. Et finalement, 26 ans après, McLaren remporte le prix des constructeurs. Roussel est terminé à la première place. La F1 s'est terminée. Ça reprendra le 14 mars prochain. Merci à vous, Margot de Bolli. 7h27 sur les ondes LG Chantrois.